bonjour à toutes et à tous c'est loup de screenshot tuto aujourd'hui nous allons faire du morphing comme vous pouvez le voir dans cette petite introduction il s'agit d'abord de télécharger le logiciel windmorph qui est un logiciel 100% gratuit vous aurez bien sûr les liens dans la description et avec ce logiciel vous pouvez également obtenir un guide d'utilisation un pdf gratuit lui aussi entièrement en français là aussi je vous mettrai le lien dans la description vous arrivez quand vous lancez windmorph sur une interface en anglais assez épuré mais n'ayez pas de crainte le logiciel est relativement simple à utiliser là on va faire un petit morphing très très rapide donc vous allez dans file new morph project et vous commencez par sélectionner vos images donc il faut deux images une fois que vous avez rentré vos images on va ajouter des points pour réaliser le morphing avec cet outil l'ellipse vous allez créer différentes ellipses sur le visage définir les contours du visage sur votre image de gauche vous pouvez également faire le contour des yeux du nez de la bouche voilà tous les points qui sont importants sur cette première image et vous allez voir que sur l'image de gauche et bien les ellipses apparaissent également ensuite vous allez retravailler chaque point avec cet outil là pour repréciser tous les points qui vont être nécessaires dans le morphing voilà vous faites associate shape prenez cet outil et il suffit ensuite de sélectionner les points de les étirer avec la souris vous pouvez également utiliser la loupe pour être beaucoup plus précis que je ne le suis ici là c'est juste un morphing pour la la démonstration qui m'a pris peut-être une demi heure à réaliser donc ce qui est assez peu de temps pour faire ce type d'exercice une fois que vous avez fini avec l'image de gauche vous passez à l'image de droite et vous redéfinissez la taille de vos ellipses vous les mettez au bon emplacement sur la seconde image ce qui peut prendre un petit peu de temps je vous l'accorde et plus vous aurez de points plus vous serez précis et plus votre morphing sera de bonne qualité là c'est du vite fait sans loupe mais juste pour vous montrer le principe voilà mes deux images sont faites maintenant je vais aller dans les options je vais choisir le nombre de voeux de frame bas je vais prendre 80 la qualité supérieure vous choisissez votre chemin d'enregistrement votre répertoire dans lequel vous allez enregistrer le fichier et le format de sortie j'ai pris du mpeg 1 pour ce tuto vous enregistrez et une fois que c'est fait et bien vous allez sur l'outil de rendu qui se trouve ici le rendu va se faire et vous allez voir ce que ça donne voilà le petit morphing où je me transforme en mamilou en elf du vide j'espère que vous avez aimé ce tuto abonnez vous si vous n'êtes pas abonné actionner la cloche si vous êtes abonné lancez des pouces si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto